Je pense qu'il y a une présentation à télécharger, si c'est possible de la rendre visible, mais en tout cas, entre-temps, je voulais vous remercier pour l'invitation et dire que je suis ravie vraiment de faire partie de cette conversation. Je pense que par son organisation, mais aussi par sa portée et son importance, c'est un sujet qui est bien de le porter à tous les niveaux. Donc là, on est au niveau régional par l'organisation nationale, certainement en France. Il y a évidemment une dimension européenne que je suis contente de porter et d'éclaircir aujourd'hui. Merci pour la présentation. Alors, vous avez parlé dans l'introduction du DSA et DMA. Oublions un peu les acronymes et les objectifs, mais il y a un mot français, et il y a un titre français, c'est la législation sur les services numériques et la législation sur le marché numérique. Mais aujourd'hui, ce que je souhaiterais faire, peut-être, c'est juste prendre les cinq minutes d'introduction pour vous donner juste un ensemble, une vision d'ensemble du comment on a pris la question des algorithmes employés par les plateformes en ligne et comment on a adressé par le DSA, par la législation sur les services numériques, donc la moitié de ce paquet d'interventions européennes proposée par la Commission en décembre l'année dernière et qui est maintenant débattue par les États membres au sein du Conseil et par le Parlement européen, bien sûr. Peut-être juste une petite astuce sur la décision européenne, c'est que les parlements nationaux sont aussi impliqués un peu plus tard et au cours du processus. Donc, il y a un débat et je suis très, très contente, en fait, qu'on puisse avoir la discussion plutôt citoyenne, plutôt sur comment est-ce que ça nous touche au jour le jour. Donc, je voulais juste passer peut-être au slide suivant, à l'image suivante, pour vous donner un peu l'image du pourquoi on a agi et quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, je vais parler de deux instruments, DSA et DMA, puisqu'il y a, avec l'évolution des services du numérique, tout un tas de questions qui se posent et qui nous touchent au jour le jour. On a l'impression qu'en parlant des plateformes numériques, de l'intelligence artificielle, on parle des questions techniques dont c'est plutôt les ingénieurs et les avocats qui doivent discuter, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout que ça les concerne uniquement. Je pense qu'il y a plein de questions qui sont liées, surtout aux questions sociétales et sociales aussi, à nos interactions en ligne, lorsqu'on est exposé à des contenus illicites, à la haine en ligne, à la désinformation en ligne, lorsqu'on arrive à acheter des produits qui sont dangereux, qui sont illicites également. Là, il y a une question de gouvernance, de comment on veut encadrer l'espace du numérique pour résoudre ou encadrer de toute façon toutes ces questions. Et puis, il y a aussi une question de liberté, de liberté d'expression, de protection de droits, d'une gouvernance qui nous protège et qui nous donne accès à un recours. Or, j'ai deux images sur ce slide. Il y a, au côté droite, il y a une échelle de temps, une évolution dans le temps des services du numérique. Et c'est intéressant, puisque nous, on prend comme un découpage la dernière fois qu'on a intervenu au niveau européen avec une législation horizontale qui encadre tous ces systèmes, tous ces services en 2000. Et on voit, bien sûr, les grands noms, les noms dont on parle aujourd'hui également. Mais il y a une différence d'échelle, il y a une différence de portée et d'ampleur de toutes nos interactions sociétales et économiques, sociales et économiques, de nos communications et finalement de comment on veut être ensemble, de comment on s'organise ensemble dans les petites communautés, mais aussi au niveau plus large, au niveau de l'Europe et du monde entier. Il y a une dimension globale, certainement, de ce service. Alors, là, je vous montre cette image de quelques services et de leur évolution, mais en même temps, si je tourne vers l'autre diagramme, côté gauche de ma présentation, vous voyez qu'il y a en fait une multiplicité de types de services qui ont un rôle à jouer. Et ça, ça suit en fait presque l'architecture technique de l'Internet, mais pas que. On part avec tous les intermédiaires, les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs d'accès Internet. On continue avec les services hébergeurs comme les services de cloud qu'on utilise en fait toujours le jour aujourd'hui, tous entre nous, mais aussi ceux qui sont beaucoup plus cachés de l'image, de la vue de l'utilisateur simple, de l'utilisateur normal de l'Internet. Et on arrive au niveau des plateformes qui sont plutôt, qui jouent aujourd'hui un rôle plutôt spécifique. Au niveau des plateformes, on a vu qu'en Europe, on a approximé qu'on a en fait autour de 10 000 plateformes qui sont plutôt des petites et moyennes entreprises, mais je pense qu'on ne les connaît pas par nom. C'est des plateformes qui restent petites, qui restent au niveau local peut-être, qui restent au niveau national dans le meilleur des cas et qui n'arrivent pas en fait à dépasser toute la provocation ou en tout cas la compétition avec les géants du web qu'on connaît un peu tous. Donc, il y a cette dimension des très grandes plateformes et quels sont les problèmes qu'ils posent? Alors, ils posent plusieurs types de problèmes et avec le package, le paquet d'intervention de décembre, on essaie de se concentrer sur deux catégories. L'une qui est le comportement sur le marché et le comportement déloyal, dirais-je, de ces grandes plateformes. Et là, on a encadré ces questions avec la proposition législative sur les marchés du numérique. L'autre, ce qu'on sait, le DSA, l'acte sur les services du numérique, qui se concentre surtout sur leurs responsabilités. Et là, je vais passer, s'il vous plaît, au prochain slide. Merci. Alors, je n'entre pas dans tous ces détails-là, mais c'est juste pour vous donner une image de ce qu'on essaye de faire avec le DSA. On essaie de donner des règles, de procédures, non pas de dire ce qui est possible, non pas de donner des règles sur les contenus, de dire ce qu'on ne peut pas dire en ligne. Ce n'est pas ça la question. Ça, c'est beaucoup plus complexe et c'est fondamental d'avoir une approche nationale, d'avoir une approche européenne aussi. Mais ce n'est pas la question du DSA. Avec le DSA, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir est-ce qu'on peut et on propose de mettre ensemble, de mettre en œuvre des règles générales, des règles horizontales, de gouvernance, de règles procédurales, de ce qu'on attend, les plateformes et les autres types de services, ce qu'on attend de ce qu'ils doivent faire, quel est le processus qu'ils doivent mettre en place. Et si je vais jusqu'au niveau des plateformes en ligne, là, on parle d'un processus qui vise vraiment comment ils interagissent avec les types de contenus qui sont téléchargés par l'utilisateur et qui pourraient être contenus illicites, donc des biens illicites et ainsi de suite. Et donc, on a tout un tas de règles qui donnent déjà des droits aux utilisateurs pour signaler lorsqu'il y a ce genre de contenu en ligne, mais aussi des mesures pour protéger la liberté d'expression et protéger des abus, tous les utilisateurs qui en auront besoin. Alors, je vais plus en haut, très grande plateforme. Là, on change de deux dimensions et je vais expliquer comment, mais je vais juste passer encore deux minutes pour dire, pour entrer dans les détails de comment on réglemente les algorithmes. Vous voyez là sur cette liste, il y a plus de la moitié certainement des mesures qui sont mises en gras et c'est parce qu'il y a une dimension algorithmique, puisque les algorithmes sont fondamentaux et sont à la base de comment les plateformes arrivent à proposer leur service. Mais c'est aussi eux qui marquent une asymétrie informationnelle entre nous en tant qu'utilisateurs et la plateforme, mais aussi entre nous en tant que régulateurs responsables de veiller au bon comportement en ligne et aux droits et aux libertés, et les plateformes elles-mêmes. Donc, je passe à l'image suivante. Il y a trois dimensions. Voilà, là, merci. Il y a trois dimensions sur lesquelles on a insisté avec le DSA. Trois points d'entrée, si vous voulez, pour réglementer les algorithmes. Je commence peut-être avec celle en vert à gauche, en bas, qui est fondamentale. C'est comment donner plus d'agence, plus de pouvoir d'action, de choix, peut-être d'esprit critique et de comportement libre à l'utilisateur lui-même ou elle-même. Donc, il y a un tas de mesures qui visent justement la transmission d'informations et de choix à l'utilisateur lorsqu'ils interagissent avec les algorithmes de plateforme. Deuxième dimension qui est importante, en bleu, là, c'est la gestion des risques. Ça, c'est une obligation qui est imposée aux plateformes elles-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas développer leurs algorithmes, par exemple, de priorisation de l'information que vous allez voir sans prendre en compte les risques sociétaux que ça peut mener et adresser et résoudre ces risques avec le mieux de leurs capacités. Troisième dimension qui est extrêmement importante, c'est qu'on ne peut pas laisser l'utilisateur tout seul devant les plateformes et on ne peut pas laisser les plateformes faire ce qu'elles veulent non plus. C'est ça la question de la gouvernance, de la vraie gouvernance. Et donc, on a une autre petite rue là extrêmement importante qui est celle de donner de l'agence et de l'information au pouvoir d'action et aux experts, je vais expliquer lesquels, et aux régulateurs. Et donc, je passe peut-être très vite sur les prochains slides et là, je promets de faire court. Merci. Je commence avec celui-ci parce que je pense que c'est celui qui est important de discuter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur lorsque le DSA sera adopté ? Bien sûr, suite au débat démocratique qui est en train de se passer maintenant et suite aux choix et aux questions posées par les États membres de l'Union européenne. Alors, en tant qu'utilisateur, il y a plusieurs dimensions que je souhaiterais juste donner comme exemple. Il y a des systèmes de recommandations de contenu qui sont parfois personnalisés, qui sont basés sur du profilage très, très nuancé de l'utilisateur et par rapport à cela et d'autres systèmes de recommandations qui poussent de l'information vers vous en tant qu'usager. Il y a un tas de règles de transparence, mais aussi d'action. Donc, il devra être expliqué quels sont les critères généraux par rapport auxquels l'information vous est priorisée. Vous voyez là des plateformes de vidéos, par exemple, qui continuent à vous proposer du contenu, mais du contenu qui, parfois, c'est extrêmement bien pour vous. Ça creuse plus la distance avec le sujet que vous recherchez, mais en même temps, ça peut être, et on a plein d'exemples, où ces systèmes de recommandations peuvent mener vers la radicalisation en ligne, vers l'accès à des contenus même pédopornographiques parfois. Et donc, il y a un sérieux dans cette situation. Or, là, il y aura une information sur les critères, le pourquoi. Il y aura aussi une option de dire non, en fait, de repousser l'idée qu'on recevra des recommandations juste basées sur le profilage. Et troisièmement, et de façon très importante, c'est qu'il y aura plus de choix pour l'utilisateur lorsqu'il y a plusieurs options pour comment les systèmes d'augmentations sont conçus. Je n'entre pas beaucoup dans les détails du reste. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres, comme l'information sur la publicité, sur les différentes annonces qu'on peut voir en ligne, y compris par rapport aux critères selon lesquels on est ciblé par cette publicité. Et il y a aussi des règles très claires sur la modération du contenu, notamment lorsque c'est par des algorithmes que les plateformes prennent des décisions qui nous touchent, qui touchent nos contenus. Alors, je passe au slide suivant. Merci. Il y a la responsabilité des plateformes et surtout des grandes plateformes. Et là, je pense que c'est un système assez novateur par rapport à un cycle itératif de comment les plateformes sont obligées d'évaluer des risques sociétaux, les risques sociétaux, dissémination de contenu illicite, l'effet négatif sur les droits fondamentaux. Et là, pour les algorithmes, c'est important de regarder l'effet sur la liberté d'expression surtout, mais aussi la non-discrimination, par exemple. Et tout cela devrait être pris en compte lorsque les plateformes vont faire le design, vont projeter, vont concevoir leur système algorithmique. Et troisième question sociétale à laquelle on s'attaque, c'est vraiment la manipulation intentionnelle du service. Et ça, c'est fait aujourd'hui surtout, mais ça évolue au jour le jour. Mais ça, c'est une pratique d'instrumentalisation des plateformes en ligne pour disséminer de la désinformation de façon très massive et avec des effets nocifs sur nos démocraties, nos systèmes de santé et ainsi de suite. Donc, on cadre tout cela avec un système qui va vers la responsabilité de la plateforme, un audit indépendant indépendant et surtout, et de façon très importante, une supervision par l'autorité compétente qui est au niveau national ou bien à la Commission européenne. Troisième image, et là, j'arrête. C'est une… Prochaine slide, s'il vous plaît. C'est une examination par les experts. Là, c'est extrêmement important de pousser toute l'information vers l'extérieur, de pousser toute cette information sur les algorithmes et les décisions prises par les plateformes vers un système, une gouvernance beaucoup plus ouverte où la société civile aura accès à l'information, mais aussi les chercheurs où on pourra découvrir lorsque ce système se raffine et évolue et les risques aussi évoluent avec un tas de mesures. Donc là, j'ai ordonné… J'ai mis en… Enfin, j'ai ordonné plusieurs types de mesures selon le niveau d'ingérence, le niveau de proximité avec l'algorithme lui-même. Première case, il y a plusieurs choses. Accès pour les auditeurs, accès pour les chercheurs et accès pour les autorités compétentes. Peut-être même accès à l'algorithme même, aux données autour de l'algorithme et ainsi de suite. Donc, très, très intrusif, si besoin, afin de contrôler comment les algorithmes fonctionnent et les effets qu'ils ont. Deuxième niveau, c'est une transparence beaucoup plus large qui n'implique pas la publication d'un algorithme ou des choses très intimes à la plateforme, mais c'est une transparence beaucoup plus générique. Et troisième point, c'est qu'il y a des mesures très, très ciblées qui donnent une indication de comment le système de la plateforme fonctionne. Donc, ça, c'est le comment on a fait tout cela. Alors, je vais juste arrêter là, vous remercier. Et évidemment, je suis contente d'entrer en plus de détails sur cet acte-là, mais aussi sur d'autres actions de la Commission lors de notre discussion. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, très fouillée de ce qui est mis en place actuellement. On aura l'occasion d'y revenir dans la suite de ce débat. Merci. 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 Merci.